Voilà, Marie Lambeau attaque une deuxième visite dans les ruines antiques après avoir abandonné à la première visite en ayant récupéré juste un empoisonné. Elle retente une deuxième visite, elle suit en fait Alerandro qui lui a dit qu'il fallait y retourner. Alors on va y retourner, on va y retourner, on shuffle tout, voilà. Ah oui, j'ai pas mélangé je crois le... Voilà, j'ai mis une petite fatalité en plus sur le lieu. Et on y va ! On commence... 5 cartes. Ouf, alors ça non. Ouais ouais ouais. Pourtant c'est pas mal, ça c'est pas mal pour enquêter, ça aussi. Ça c'est des icônes, ouais ça c'est pas mal pour un test. Mais j'ai rien, j'ai pas de sort. Ça, ça j'enlève. Euh... Ça c'est quand même pas mal pour réussir un test avec un indice. Hum hum... Ah oui j'ai rien, j'ai rien de mes outils. Chanceux, c'est bien, ça c'est... Voilà, ça on enlève. On va essayer, bah ça pour une enquête au départ c'est un peu nul là si j'ai pas mais... Si j'ai rien... Si j'ai rien... Si j'ai rien... Peut-être garder ça... Voilà. Allez, une, deux... Bon j'ai au moins un flétrissement mais c'est tout, c'est... C'est pas... Extraordinaire. Mes cinq ressources. Voilà. Allez, on commence, on retourne le lieu. Voilà, on peut abandonner ou chercher dans le texte d'exploration. Non. Retirer deux traîtrises. Alors, on y va. Première action. Et bah on essaie de retirer deux traîtrises. Mince. Ah, une déjà. Et retirer. Première action. Bon ça va, on en a fait retirer qu'une mais... Cheffle. Cheffle. Deuxième. Qu'est-ce que je fais ? J'enquête. Allez, j'enquête. Donc je suis à 6 contre 2. 6 contre 2. 6 contre 2. 6 contre 2. Je garde ça. Ouais, 6 contre 2. Allez. Cultiste. Moins... 0. Ok. Donc 6 contre 2. J'ai pris l'indice. Et... Je pioche une carte. Je pioche une carte. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais. Allez. On y va. On l'incline. On met une fatalité. Il s'est imposé. D'accord. C'était ma première action. Première action, c'était ça. Voilà. Euh... Non. Deuxième action. Parce que j'ai retiré une fatalité. J'ai enquêté. Et troisième action. Ben, je lui posais un flétrissement. À 3. 1, 2, 3. Voilà. Trois actions. F12. 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 Ah. J'ai mal joué. Ouais. Enfin, j'ai mal joué. Bon. Un deuxième. Bon. Ça peut... Pas trop mal, mais... Ah. Crocs de Higgs. Crocs de Higgs. Je perds moins 1 en force et moins 1 en vie. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop pénalisant. Euh... Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Premier... Est-ce que gratuitement, je pose ça ? Mais ça ne me sert pas à grand-chose. Non. Premier. Ben, j'aurais essayé cette action-là à 2. 1. Et 2. Ah. En ce véli, ça c'est bien. Ça, ça me... Ça, c'était la carte que je voulais absolument pas avoir. Shuffle. Shuffle. Donc. C'était ma première action. Après, j'incline. Je lui mets une fatalité. En baron samedi. Donc, je peux quand même faire une action supplémentaire. Soit je pose ça. Ben, j'explore. J'explore normalement. C'est ma deuxième action. J'explore normalement. La grande chambre. Est-ce que la grande chambre est connexe ? Oui. La grande chambre est connexe. Non. C'est bring to back. La grande chambre est connexe. quand vous enquêtez dans la grande chambre. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Quand vous enquêtez dans la grande chambre, ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2. OK. Et donc, ça, c'est quand vous devriez échouer un test. C'est pas super. Bon. Il y a un indice. Première action. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'en rappelle même plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai mis 2, là ? Pourquoi j'ai mis 2 ? Place de la grande chambre. Non, non, non. C'est pas 2. C'est ma première action, tout simplement. C'est toujours ma première action. Première action. J'ai enquêté... J'ai enquêté... C'est bien ça, hein ? J'ai pas eu de... C'est à l'autre où j'avais défaussé... Remove ressources. C'est quand j'ai posé... Le key. J'ai tiré le key. C'est avant où j'ai tiré... Pardon, samedi. Ouais. Donc là, si je regarde... Other ressources. To Marie. OK. Après, something steers. Ouais, j'ai tiré ça. Grande chambre. La grande chambre. Pardon samedi. Tac tac. La grande chambre. OK. Bon ben, je suis là. Voilà. Je suis là-dessus. Donc là, il faut que je joue. Et j'enquête à 7. Ah bah, on essaie à 7 contre 2. 0. Voilà, c'est bon. Ouf. Donc là, ne réussissez pas avec une différence d'eau moins 2. Mince. Pourquoi j'ai une ressource ? Voilà. Donc j'ai mes deux indices. Là, il y avait bien un indice sur le dieu. Donc ça va. Ensuite, deuxième action. Je vais peut-être essayer de me retirer ça. 4 contre 2. 4 contre 2. 4 contre 2. Ouf. Moi, j'ai envie. Bon. Pour l'instant. Deuxième action. J'ai envie de piocher. Et troisième action. J'ai envie de piocher. Bon. J'ai L. Carte sort. Ouais. J'ai l'évitement. Des évitement là qu'il me faudrait. Ah. Est-ce que je pose. C'est une carte sort. Est-ce que je peux la poser gratuitement pour l'enquête ? Ouais. Mais celle-ci, pour l'instant. J'enquête à rien. Ah. Brume de Riley. Il est. C'est ça qu'il me fallait. Ça fait déjà. 4. Effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Est-ce que je joue prémonition ? Un soutien que je contrôle. Ça peut être un peu en kikinant. Bon. J'ai comme... Je suis à 4 contre 4 là. 4 contre 4. Oui... Un... Peut-être 54. 54. Bon, allez. On joue après munition. Moise 1. D'accord. donc mon moins 1 4 contre 4 je joue ça et c'est bon je suis donc à 5 contre 4 voilà donc ça je défense ça je dépose ça je défense ça je défense c'est bon action qu'est ce qu'on fait je pose pour l'action gratuite je pose ça voilà je le pose baron samedi après je l'incline je mets sa troisième fatalité et donc il il disparaît dans l'abîme ça c'est pas mal donc ça c'est non c'est toujours du gratuit c'est toujours du 1 ce qu'est ce que j'ai fait c'est toujours du gratuit j'ai pas fait d'action ensuite je pioche bah j'ai ouais ouais il faut que je pioche quand même 1 je pioche une carte 2 je pioche encore une carte et 3 j'explore et 3 j'explore qu'est ce que c'est que ça passage secret non c'est le tilde non il me faut encore c'est le passage secret qui couloir antique carré rouge un carré rouge il est connexe il est connexe à l'étoile ah ouais en fait ah oui je crois que on va faire comme ça ah oui parce qu'il est connexe aussi à celui-là à l'entrée attendre des descentes ça voilà on va faire comme ça puis surtout on y va malheureusement paf c'est une touba et qui flip the card c'est une touba qui donc lui il est bien connexe à l'étoile auront l'étoile lausanne l'étoile verront ok et carré rouge et carré rouge carré donc on y est et qu'est ce qui a marqué à la fin du round retourné un des indices couloir antique d'accord donc j'ai pioché deux cartes je crois bien mystery song et astral ouais c'était mes deux actions 1 2 ouais ça c'était gratuit donc f et puis ça on va la remettre shuffle shuffle f12 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 à petit problème voilà qu'est ce qu'on a appris comme carte à retirer toutes les fatalités sur une carte que vous contrôlez ça ça m'intéresse pas donc ici je peux dépenser c'est marqué à la fin du round ouf j'ai trois ressources donc ça va le faire et on pioche notre carte mince attaché cette carte à votre lieu limite d'un par lieu du lieu attaché en deux de valeur occulte ok donc là on va devoir enquêter donc à 5 je suis à 4 peut-être avec les deux je pourrais il faut deux ressources donc première je prends une ressource première action je prends une ressource deuxième action j'essaie d'enquêter donc je me colle ça ça me fait du 6 6 contre 5 6 contre 5 7 contre 5 allez 7 contre 5 7 contre 5 0 ok donc j'ai pris un indice ça fait 3 il faudrait que je prenne ça en défausse et maintenant je suis à 4 4 contre 5 donc une ressource une enquête et là on y va moins 2 donc là il va falloir que je joue mon chanceux parce que je suis à 4 4 contre 3 plus le chanceux une ressource en moins voilà donc on a pris la quatrième et c'était ma troisième action f12 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 qu'est-ce qu'on a ah un ennemi un ennemi qui gagne plus un combat pour les points de vengeance dans la pile de victoire est-ce qu'on a quelque chose on n'a rien pour l'instant ok donc après 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 je sais plus lequel c'est ce qu'on l'attaque ça serait bien de le tuer quand même aller on l'attaque mais je suis qu'avec 42 ouais j'ai un chanceux donc on attaque ou on l'évite mais c'est pareil c'est à dire que l'éviter allez on l'attaque on l'attaque on est à 4 contre 2 4 contre 2 ou on l'évite à 4 contre 2 ouais problème 4 contre 2 4 contre 2 4 contre 2 allez 4 contre 2 première action 4 contre 2 0 ah c'est bon donc il s'est pris il se prend c'est pour 0 action il se prend 2 dégâts et deuxième pareil on recommence 4 contre 2 alors signe ça fait plus 1 ah non c'était pas une action gratuite tout à l'heure oui là c'est pas une action gratuite donc j'ai le droit de mettre une fatalité sur une carte que je contrôle ouais j'ai plus un donc là c'est bon donc lui par contre il est mort j'ai tiré donc lui il disparaît mais par contre est-ce que je mets une fatalité sur une carte que je contrôle ça me donnerait en fait une action supplémentaire ouais 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 parce que là on va passer à 5 6 et 7 en fait on serait à 7 c'est ça non ben je mets pas la fatalité je la mets pas et troisième action par contre oui je l'ai tué en tirant quoi ah oui l'eldercine donc c'est bon et troisième action ben je vais explorer pourtant j'ai les 3 j'ai les 3 indices je pourrais avancer non non je connais la suite ouais pas tout de suite j'explore mince ah là bon on y va donc choisissez des fossés un soutien que vous contrôlez ah ben voilà c'était ma troisième action je l'ai tapé deux fois et voilà f12 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 allez je les aurais toutes eu toutes eu les là je suis qu'à 5 6 6 ah là c'est ça mettez chacun de cette heure ne peut pas découvrir putain d'indice de chaque lieu à chaque roue donc ça c'est pas trop gênant première action est-ce que je mets ça ah oui c'est pas gratuit là c'est pas gratuit de toute façon j'ai même pas de sous ben je vais déjà explorer ah là là choisissez un lieu où se trouve un investigateur placer une fatalité donc une fatalité donc ça une fatalité sur le lieu et moi je prends une horreur et je prends une horreur deuxième j'explore ruines souterraines le losange le losange il est connexe carré rouge carré rouge ok et il est connexe au triangle on n'a pas le triangle ok donc on y va send to back voilà donc c'était première action j'exploré je me suis pris la j'ai perdu deuxième action je réexplore tant qu'il y a un ennemi dans les ruines souterraines considérer que les ruines souterraines sont dans la pile de victoire ok après qu'un ennemi dans les piles souterraines quitte le jeu passer une fatalité sur les ruines souterraines ok donc là un indice et bien on va enquêter comme ça on aura tous nos indices on aura tous nos indices je suis à 4 comptes 2 4 comptes 2 ouais 4 comptes 2 moins 2 ouf 4 comptes 2 là j'ai 5 indices a priori ça devrait être bon j'ai enquêté j'ai enquêté voilà f12 f12 allez pas ah David Renfield pour gagner des ressources ok donc là par contre on tourne là on tourne ça c'est sûr donc moi j'ai pas de fatalité on a 6 7 fatalité ouais flip the card donc là il y a le héros de Valusia qui est généré dans le lieu avec le plus de fatalité d'accord donc on va le générer là-bas on va le générer au départ comme ça ça va nous laisser un peu de temps avant de le voir ah c'est pas vrai c'est pas vrai ça bloque ça allez chasseur voilà il nous reste trois cartes trois cartes j'en ai un deux trois ouais il y a encore une fatalité une traîtrise et deux donc héros de Valusia on pioge notre carte ah évidemment donc là ça me ferait du dégât un test à trois ouais bon ben j'ai rien donc on y va ça j'ai pas défaussé par contre oh elder sign c'est bon est-ce que je place une fatalité non on va pas passer de fatalité on en aura une avec Renfield donc j'ai un plus un donc j'ai réussi la difficulté d'un de plus un pour chaque fatalité sur votre lieu il n'y en a pas donc j'étais à trois plus un ça fait quatre donc ça c'est bien ok donc première action je vais poser David Renfield pour deux ressources une deux j'incline David je lui mets une fatalité et je récupère une ressource ça c'est pas mal et j'ai une action supplémentaire pour pour faire quoi pour poser ça peut-être ah mais j'ai pas j'ai pas donc je le garde allez on explore fausse funéraire mince c'est pas celle-là qu'il me fallait c'est vraiment pas celle-là qu'il me fallait parce que là en plus je crois que ça me fait ça me fait tirer des cartes du deck rencontre il me semble send to back donc c'était ma première première action donc forcément je suis connexe à l'étoile et au losange l'étoile et l'osange c'est bon donc il y a marqué après avoir mis en jeu soit vous piochez deux cartes du deck rencontre soit vous placez deux fatalités sur la fosse funéraire et ben je vais poser 4 5 5 je vais poser deux fatalités ça fait 4 5 ça fait 5 5 on est à 5 5 en fait là je connais le scénario il faudrait que je le tourne quand je serai déjà dans le passage secret et le passage secret c'est le tilde c'est le tilde donc là ok donc première action deuxième action je réexplore mettez en jeu ok donc là a priori si je crois bien il ne me reste plus qu'une une carte donc c'est j'aurai découvert tous les lieux ok donc là ça se présente super bien ça se présente super bien mettez en jeu chaque investisseur ne peut pas découvrir plus d'analyse donc là c'est bon c'était ma deuxième action première action je suis allé là deuxième action je suis allé là et troisième action et bien je vais aller dans le passage secret je recommence voilà passage secret qui est bien sûr connexe aux deux aux deux lieux en fait les parties sont vraiment différentes quand on connaît le scénario et franchement je pense qu'il faut connaître le scénario il faut bien connaître le scénario parce que sinon c'est beaucoup trop dur enfin c'est vrai qu'au tout début on se fait laminer parce que c'est c'est très très difficile parce que là on a des doutes tout le temps on ne sait pas s'il faut tourner pas tourner et là même on connaissant le scénario on n'y arrive pas certaines fois on n'y arrive pas après être entré dans le passage secret vous devez soit subir une horreur et un dégât soit placer une fatalité sur le passage secret comme je n'ai pas je mets une fatalité ça fait un deux trois quatre cinq six six seulement c'est bon six c'est bon c'était ma troisième action c'était ma troisième action j'ai exploré donc je suis tombé là j'ai exploré j'ai pris la fatalité la traîtrise et j'ai réexploré j'ai fait ça maintenant il ne faudrait pas que je me prenne des ennemis F12 F12 le héros de Valusia on fait passer par où de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas vraiment deux chemins plus courts qu'est-ce qu'on prend ah un courage inattendu ça c'est bien j'ai des cartes là ouais ok comme d'habitude on a oublié de loquer les ports ok donc là est-ce que déjà en point de vue ah ben c'est vengeance 1 ça j'ai pas vu que c'était vengeance 1 donc je vais avoir un point de vengeance à la fin de la partie c'est ça après qu'un ennemi je pense que j'aurais vengeance 1 là il y a truc là il y a truc vengeance 1 vengeance 1 bon est-ce qu'on prend des points de victoire ou pas F12 ah ben non c'est mince j'ai pas tiré ma carte ah si c'était celle-ci non celle-ci il fallait la défausser c'est ça 1 phase phase de mythe ad un doom rotette ah ouais j'ai pas pu j'ai ma carte ah encore un test celui-là je le connais cas d'échec cas d'échec subissait deux dégâts bon bah deux dégâts c'est pas trop gênant allez on fait le test et puis j'ai un chanceux j'ai un chanceux allez donc je suis à 3 contre 3 contre 3 3 contre 3 en fait il y a une fatalité 3 contre 3 3 contre 3 allez j'ai un chanceux moins deux on joue notre chanceux voilà on joue notre chanceux et bien sûr je perds une ressource parce que j'étais à 3 contre 3 et il y a une fatalité sur mon dieu ok c'est bon j'ai joué mon chanceux ensuite qu'est-ce qu'on fait ? on incline David on prend une petite ressource on avance on avance donc on défaut ces 3 indices 1 2 3 on fait flipper la carte qu'est-ce qu'il se passe ? alors les ruines sont bien plus vastes que Alerandrou espérait des balureufs sur les murs et des hiéroglyphes graphés sur les hôtels de pierre suggèrent l'existence d'une chambre centrale souterraine peut-être qu'un passage secret permet d'accéder à cette salle ben on l'a trouvé nous la chambre mélangez la chambre du temps dans le deck d'exploration et par contre on prend un point de vengeance maintenant on est à un point de vengeance parce que non c'est pas là que je devais la mettre c'est là voilà un point de vengeance un point de vengeance attends je regarde vite fait il n'y avait pas des cartes où il y avait des points de vengeance ah ben il n'y avait que 2 cartes comment ça se fait que j'ai pioché que 2 cartes comment ça se fait que je n'ai pioché que 2 cartes on a fait que 2 taux oh là il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé que toutes les cartes défaussées elles n'étaient pas là-dedans comment ça se fait quand je fais sup elles vont où ? elles ne vont pas là quand même là j'ai toutes mes cartes où elles sont parties toutes les cartes là qu'est-ce qu'elles font là ces cartes ? ah il les a toutes remises là c'est ça toutes celles que j'ai pioché oui c'est ça ça c'est location ouais en fait il les a toutes remises là alors qu'elles étaient toutes là et là c'est quoi ça ? encore une ? non toi tu vas là voilà là en fait toutes les cartes défaussées elles sont là d'accord c'est bon donc ça c'est bien toutes les cartes que j'ai piochées ça je m'en rappelle il y a lui il y a lui il y a lui donc j'ai pris les 5 très très mince donc 5 mince donc les 5 qui plus en tour il y en avait combien ? ah il y avait des tours je ne me rappelle plus combien il y avait de tours je ne me rappelle plus combien et donc là il nous dit de mettre la chambre du temps donc la chambre du temps elle n'est plus que là non elle est même ici seulement voilà la chambre du temps est toute seule ok donc j'ai pioché quelles cartes là en fait je ne me rappelle plus il faut que je regarde tout ça qu'est-ce que j'ai fait je commence investigation final mistake oui j'ai joué mon lucky d'accord donc là c'est à mon tour oui j'ai fait avancer j'ai fait avancer la page d'accord donc qui me faisait ça oui j'ai incliné en samedi et maintenant j'ai ça donc maintenant c'est marqué ce qui se trouve dans cette chambre centrale doit être très important un soin particulier a été apporté pour dissimuler son emplacement hé hé donc là seuls les investigateurs dans la chambre du temps ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis donc les deux indices les deux indices ouais ouais c'est ça alors qu'est-ce qu'on va faire comme action première action est-ce que j'enquête ou est-ce que j'explore est-ce que j'enquête parce que là il y a quand même un point de victoire mais 5 5 j'ai pu beaucoup de j'ai un courage inattendu pour avoir un point de victoire c'est quand même pas mal parce que là c'était un point de vengeance j'avais pas noté que je trouvais que c'était un point de victoire mais c'est un point de vengeance où je vais là enquêter là 1 2 et je repars 3 où j'enquête à 5 ça me fait perdre deux actions parce que là j'enquête qu'à 4 4 5 6 7 on pourrait être à 7 7 contre 5 et c'est nul allez on prend on tente on tente on essaye d'aller là on fait l'enquête on repart ouais mais là il y a marqué après avoir mis en jeu ah non après avoir mis en jeu ah ouais mais revenir là ça va me faire prendre une horreur non bon bah on explore la chambre du temps oui après l'entrée en jeu de la chambre du temps attachez-y le soutien relique des âges mis de côté et placez une fatalité sur la chambre du temps alors on y va passe marqueur longue passe hop bring to back voilà donc on est bien connexe c'est l'étoile voilà deux points de vengeance deux points de victoire et la relique bon la relique de toute façon c'est pas très important voilà on ferme voilà on l'attache donc première action première action que j'ai exploré j'arrive là deuxième action et bien il y a marqué seuls les investisseurs dans la chambre du temps on doit dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer et bien comme j'ai deux indices je le fais je fais avancer donc on fait ça on flip the card la relique la relique vrombie de pouvoir et palpite entre vos mains l'énergie dégagée l'énergie dégagée par le mécanisme se répand dans les couloirs en ruines et la structure du temps se modifie choisissez un investigateur dans la chambre du temps pour prendre le contrôle de la relique ok modifier la disposition des lieux pour former une ligne droite avec la chambre du temps à gauche et l'entrée des ruines à droite chaque autre lieu est placé entre ces deux lieux de gauche à droite en fonction du nombre de fatalités dessus du plus petit nombre au plus grand jusqu'à la fin du scénario il n'y aurait toutes les connexions à la place chaque lieu est connexe au lieu de sa gauche et au lieu de sa droite ok donc ça on va les paf on va tous les déloquer on va tout supprimer de toute façon là on n'en a plus besoin vu qu'il faut les aligner sauf que là on a tous les tous les lieux alors il y a surtout marqué que ça on le met à droite et ça à gauche ok et après tout en ligne droite sauf que c'est marqué tout en ligne droite alors la chambre du temps à gauche est l'entrée à droite chaque autre lieu est placé entre ces deux lieux de gauche à droite en fonction du nombre de fatalités dessus du plus petit nombre au plus grand donc là où il y a le plus de fatalités on va le mettre donc la chambre elle est où ? l'entrée elle est là donc ça par contre je me la mets là c'est prendre le contrôle ou c'est marqué je choisissais un ventilateur pour prendre le contrôle de la relique bon la relique je prends le contrôle mais elle ne me sert à rien elle n'a aucune action elle n'a aucune action elle ne prend pas de slot il y a trois indices mais trois icônes mais je ne peux pas les utiliser vu que j'ai pris le contrôle et après avec le plus de fatalités donc on va le mettre comme ça euh non déjà celui-là il a deux fatalités une fatalité une fatalité et après bah lui on va quand même le mettre là on ne sait jamais l'erreau de Balusia pas tout de suite et celui-là direct là donc qu'est-ce que j'ai bien subi pas de fatalité pas de fatalité une, une, deux, une c'est ça le cache à droite du plus petit nombre de fatalités au plus grand ok au cas d'égalité on choisit donc nous on est là donc c'était quelle action ça si je si je récapitule je crois que j'ai fait aucune aucune action si la première ça a été d'explorer voilà ça on peut le jeter et enfin on a ça les ruines se mettent à trembler de plus en plus fort vous craignez que l'édifice ne s'effondre si cela continue vous devrez fuir avec la relique tant qu'il y a au moins trois points de vengeance dans la pile de victoire chaque ennemi serpent gagne plus un on est vision bon là il n'y en a pas il n'y a qu'un point de victoire ok donc ça c'est pas mal donc surtout oui je crois que j'avais fait que ça comme action ah oui ça c'était mes trucs là je ne savais pas ce que j'ai fait voilà add magic and science c'est quoi ça magic and science c'est quoi ah c'est ça magie et science remove ah oui ça c'est pour le faire tourner chamber time il y a deux indices donc ma première action oui ça a été d'explorer ouais j'étais là-dedans donc j'ai exploré je suis rentré là donc j'ai fait tout tout ce tintouin il n'y a pas de il n'y a pas d'action il me semble donc voilà ben deuxième action là il y a quand même un point de victoire ça serait pas mal à ne pas avoir mis en jeu est-ce que je vais quand même tenter le coup ouais est-ce que ça je les intervertis ils sont dans la pile de victoire ils sont dans la pile de victoire ouah peut-être pas là celui-là je ne vais pas le prendre mais celui-là je pourrais prendre l'indice quand même avant de partir donc deuxième action il y a une fatalité je vais jouer ça pour trois ressources déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé et révélez un pion KO pris au hasard dans la pile en réserve si c'est un un symbole spécial vous devez défausser un soutien objet ou allié que vous contrôlez bah celle-ci je ne vais pas défausser il n'y a pas marqué pas d'histoire si vous ne pouvez pas subissez un dégât ah oui non non alors oui oui alors ça c'est surtout pas alors là je faisais une bêtise en faisant ça donc et bien je la joue 3 donc je me déplace je vais dire ici après avoir mis en jeu la fosse funéraire suite à une exploration fructueuse alors ouais ça m'en kikine quand même parce que mon souci c'est si je tire enseveli au prochain tour ah oui non non j'ai peut-être le temps de faire ça et de me déplacer ok bon bah c'est pas grave on y va donc on a dépensé nos 3 trois ressources allez on va tenter donc on y va on sort un pion oh alors là c'est pas bon donc il faut que je défausse ben je vais dépausser mon allié je vais dépausser David euh ouais ouais David donc c'était mon action gratuite mon action gratuite j'ai joué ça deuxième action je vais enquêter et je me joue je me joue euh ça ça plus ça allez on se joue tout ça ça fait 4 5 6 7 73 1 2 3 4 5 c'est 5 c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai 4 5 6 7 7 contre 3 allez 73 pour un indice cultiste le nombre de lieux avec de la fatalité sur eux allez 1 2 3 4 5 et dernière action je vais le déplacer ici parce que là là c'est fini là c'est fini je pourrais plus 7 contre 3 j'ai fait moins 4 ouais ok bon F12 donc héros de Valusia il avance qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu à la fin du round retourner ça c'est bon F12 David Renfield F12 qu'est-ce qu'on a comme carte mélanger ou ben dis donc dans votre deck un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire bon ben on fait ça shuffle shuffle et puis ben on va abandonner en déplaçant toutes les horreurs de votre soutien vers l'investigateur si aucun soutien n'est mélangé choisissez et dépasser trois cartes de bâton ok donc ça c'est bon ensuite et ben à nous de jouer est-ce que je vais là j'enquête et je reviens 1 2 3 non allez j'abandonne hop on joue petit bras on abandonne on est bien là abandon voilà alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe après notre abandon on va lire ça on va lire ça pas mal de chance aussi scénario terminé alors ah oui ben non 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 en fait je fais ça objectif si chacun des septeurs non vaincu a abandonné avancer donc on va avancer alors si un investigateur a abandonné avec la relique des âges sous son contrôle oui voilà le sol sur le temple cesse de trembler et l'intense bourdonnement des murs devient silencieux la relique ayant quitté sa chambre les ruines semblent dormir à nouveau vous n'avez toujours aucune idée de la nature ou de l'utilité de cet objet mais vous ne vous attardez pas ici pour le découvrir alors c'est conclusion une conclusion une qu'est-ce qu'on nous dit dans la conclusion une scénario bon on est vivant conclusion une l'extérieur du temple en ruines semblait bien être du style aztèque mais sitôt à l'intérieur il nous est apparu que cet édifice avait une origine radicalement différente et non humaine ces ruines étaient vivantes les gravures des murs étaient illuminées comme si elles étaient alimentées avec de l'électricité et un sourd bourdonnement d'énergie résonnait à travers les couloirs malgré les créatures serpentines nous sommes parvenus à atteindre un passage caché menant vers les étages inférieurs dans la pièce au centre de ces couloirs souterrains nous avons trouvé notre récompense un orbe métallique d'origine inconnue luisant d'une pâle dure bleutée et émettant un léger enronnement il est délicatement attaché à une armature de bronze cet objet était indéniablement religieux mais nous savions qu'il n'était pas de facture aztèque l'artefact en main nous sommes sortis des ruines l'édifice commençait à s'effondrer tout autour de vous de nous comme si l'orbe était la seule chose qui le maintenait debout fournissait-il la ruine en énergie comme une sorte de batterie quelle était donc la vraie nature de cet artefact que les serpents gardaient avec une telle ferveur quand nous avons enfin atteint la lisière nord de la forêt Maria nous attendait avec les camions nous avons alors des garpis aussi vite que possible de cette jungle infestée de serpents dans votre carnet de campagne indiqué que les investigateurs ont trouvé la relique des âges un investigateur doit ajouter la relique des âges à son dé qui doit donc en obliger cette carte ne compte pas dans la pile de taille donc bon bien sûr c'est Marie qui va le prendre le héros de Valusia est-il toujours en jeu ou mis de côté ben oui indiqué dans votre carnet de campagne le nombre de dégâts ben on lui a fait aucun dégâts au héros de Valusia ok alors nombre de points de vengeance dans la pile de victoire alors là malheureusement celui-là je vais le compter il est où là il y a un point de vengeance je pense il est où ici point de victoire ben il est où ah ici oui c'est ce qu'on peut pas d'indice donc un point de vengeance plus deux points de vengeance donc ça fait deux points de vengeance chaque investiteur reçoit un total d'expérience pile de victoire ben victoire ici il n'y a pas d'indice là il y a un indice un indice pas d'indice pas d'indice donc un point de victoire un point de victoire ok euh eh ben aucun oui parce que un investigateur possède-t-il une faiblesse empoisonnée ben je suis déjà empoisonné euh ben je pense pas attends si je reviens un petit peu en arrière empoisonné non ben oui je vais mettre ça euh oui ben on va faire ça terminé interlude interlude qu'est-ce qui se dit vérifier les notes de campagne si les investigateurs ont retrouvé ont trouvé la relique nous sommes finalement rentrés à Arkham notre exposition ayant été un succès Alerandro est pressé de rapporter ses découvertes à l'université je ne comprends pas comment il parvient à rester aussi optimiste et positif après l'enfer que nous avons traversé dans cette jungle toute son attention est focalisée sur cette étrange relique que nous avons découvert dans les ruines j'aurais aimé en savoir plus sur les origines de cet artefact cela me trouve beaucoup il bourdonne toujours et pulse d'une énergie surnaturelle que je peux à peine décrire tandis que nous voyagions avec l'artefact nos nuits étaient emplies de cauchemars étranges des rêves d'autres mondes et d'autres civilisations Alejandro peut apporter la relique au musée Vœux Vœux apporter la relique au musée Miskatonic pour l'exposer avec les autres artefacts que nous avons découvert je suis plutôt mitigé au musée elle pourra bénéficier d'une attention particulière et des historiens pourront l'étudier pour peut-être découvrir à quoi elle sert cependant je crains que cette relique ne soit trop dangereuse pour le public après tout nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'est cette chose Alejandro va détester cette idée mais peut-être serait-il plus sage de la garder en sécurité quelque part où Arlen et moi pourrions l'étudier alors que souhaiteront-nous un peu à nous sa place est dans un musée Alejandro pourra l'étudier ou c'est trop dangereux nous on dit non c'est trop dangereux on ne veut pas j'ai décidé de garder la relique cachée pour l'instant Alejandro n'est pas content de ma décision mais jusqu'à ce qu'on sache de quoi cet orbe est capable il est important de le conserver dans un endroit sûr où il ne mettra personne en danger Alan est d'accord avec moi et il a accepté de conserver la relique dans son bureau privé là nous pourrons l'étudier en secret Alejandro a décidé de rester à Arkham pour le moment afin de compiler ses notes sur l'expédition et d'aider le musée à monter une nouvelle exposition présentant les autres découvertes moins dangereuses quant à moi j'espère trouver des réponses à d'autres mystères comment les essais ont-ils pu rester cachés aussi longtemps pourquoi semblait-il garder la jungle et de quoi qui a réellement bâti le temple en ruine que nous avons exploré mes pensées me ramènent constamment vers cette jungle ses formes ophidiennes dans les ombres ses flèches d'obsidiennes enchâssées dans des corps squelettiques ses voix déformées et hurlant dans les profondeurs caverneuses chaque fois que je quitte le bureau d'Arlande je me surprends à faire demi-tour pour aller contempler à nouveau la relique une sensation tenace sourd au fond de mon esprit comme si j'avais oublié quelque chose d'important que dois-je faire pour me débarrasser le journal se termine ici brutalement dans votre carnet de campagne notez que les investisseurs ont confié la relique à Arlan dans votre carnet de campagne indiquait que Alejandro poursuit ses recherches de son côté si Alejandro est actuellement dans le deck d'un investigateur retirez-le de ce deck alors après un coup sec sur la porte vous fait sursauter vous lâchez votre stylo et vous vous levez précipitamment il est presque 2h30 du matin qui peut bien frapper à cette porte à cette heure vos pensées vagabondent à nouveau dans la jungle et vous imaginez à l'instant des créatures serpentines vous attaquant dans votre propre demeure réprouvant un frisson vous prenez une arme et vous approchez doucement de la porte prêt à frapper si nécessaire vous prenez une longue inspiration et ouvrez le bâton de l'autre côté se tient la silhouette familière d'une femme à la peau sombre aux longs cheveux bruns et aux yeux jaunes perçants qui vous lancent un regard dur bien qu'elle ait changé d'accoutrement vous reconnaissez Ishtaka la guerrière Asli que vous avez rencontré dans la forêt vierge vêtue d'un long manteau et d'un chapeau ballman elle ne semble pas très à l'aise son visage est crispé de colère vous vous apprêtez à lever votre arme pour vous défendre quand elle laisse échapper un professeur puir et entre lentement chez vous fermant la porte d'entrée derrière elle quoi que vous ayez fait vous devez le défaire commence-t-elle d'une voix sombre sans quoi nous cesserons d'exister voilà mettre à jour le deck le scénario ok donc là on n'a pas de nouveau trop à rien du tout gagner xp on n'a que 1 xp 1 xp on ne va peut-être pas faire grand chose on est toujours empoisonné et on a la relique des âges ok on va faire sauvegarder ou continuer on va continuer continuer quand même voilà terminé ok les fils du destin après bon ce sera la prochaine ok bon bah voilà on verra on verra ça plus tard bon bah c'était fini on a un xp un xp non je sais pas ce que je vais prendre avec un xp peut-être j'avais quoi un xp ah si un suggestion peut-être un suggestion je vais peut-être prendre un suggestion je non ça vaut 3 xp je sais plus enfin bon je verrai bien allez la partie est finie à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?